Alléluia, le texte de base, le chapitre 3, le verset 13, c'est la partie B du verset 13. Et la Bible éclame, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et vraiment, comme l'évangéliste l'a dit tout à l'heure, le train est en marche et nous ne voulons pas que les femmes restent sur le quai. J'ai été béni ce matin par la prédication du prophète César, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a abordées, qui brûlaient en moi. Ce matin, quand je suis venu, pendant qu'on était dans l'adoration, j'étais justement en train de me servir du texte de base de cette femme, en disant, Seigneur, si tu as pu toucher cette femme à ce moment-là, laisse que ce matin nous soyons capables de toucher le temps de ta robe, afin de recevoir. Et il pouvait parler de la semence, et depuis un moment, je suis en train de réfléchir à semer, et j'étais en train de décider parce que mon salon n'est toujours pas équipé, pas sur ma mousse. Et je me disais, bon, est-ce qu'il faut d'abord que j'équipe mon salon, après je vais voir par rapport à la semence. Mais sincèrement, le Seigneur a permis de répondre à cette question aujourd'hui. J'aimerais dire aux femmes, parce qu'on s'est adressé aux hommes, je dis, non, en fait j'ai envie de prendre un peu d'éducation, est-ce qu'on peut répondre aussi? Mais il a dit tout à l'heure que le Seigneur Jésus est passé sur un chemin. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Nathanaël, pardon, excusez-moi de prendre autant de temps, la Bible dit ceci, Jésus lui a dit, tu sais, avant que Philippe ne t'ait appelé, je t'avais vu alors que tu étais sous le monde, le Philippe. Et l'intérêt lui a dit, quoi? Tu m'as vu. Donc c'est que tu es le fils de Dieu. Il lui a dit, ah, c'est seulement à cause de ça que tu crois, mais tu ne ferais pas de plus grand-chose. Et c'est vraiment la pensée pour cette année. Le Seigneur va faire de petites choses dans nos vies. Va faire des choses que d'autres peuvent considérer comme petites. Il a dit tout à l'heure, il a offert une voiture. Peut-être qu'en regardant la voiture, on l'a dit, oh, le prophète a fait le témoignage d'une voiture comme ça. Peut-être que ça va susciter la moquerie, mais c'est un geste infiniment, infiniment grand par rapport à la pisse masse. Et la convention que nous aurons, du vendredi au samedi, juste deux jours, du 21 au 22 mars. Merci, soeur Amélie, nous n'avons pas voyagé, j'espère que tu sais pas. Bon, je ne faisais jamais espoir, mais ce qui va rater, donc le 21 et le 22 mars, vous êtes, alors j'espère qu'il y aura le filmage, n'est-ce pas, Frédéric ? Merci. Le Seigneur va passer. Je vous assure, il va passer. Peut-être que, en d'autres, dans d'autres circonstances, vous n'avez pas vu passer, mais le 21 et le 22, il va passer. Maintenant, il suffit à vous, c'est votre devoir à vous, d'être là au bon moment, au bon endroit. Et le 21 et le 22, le bon endroit, ça va être dans cette salle. Le bon moment, ça va être le 17h à 19h30, vendredi, et le 19h à 20h30, si je ne me prends pas le samedi. Mais je vous assure, 17h30, pardon, le Seigneur va passer. Moi, je me suis préparé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu passes. Je sais que tu vas passer. Et je ne veux pas retourner pour tout. Cette femme-là, la Bible déclare qu'il y avait plein de monde. Il y avait une situation pour laquelle il devait aller. Mais elle s'est dit, coûte que coûte, quelle que soit ma situation, quel que soit les regards des autres sur moi, quel que soit ce que je vis aujourd'hui. Maintenant, je vis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le 21, ça va être le 21. Pour les femmes, je vous assure, quand je regarde la vie d'une femme, la première fois, je pouvais dire à la soeur, à mon père, j'ai dit, « Ah, c'est compliqué d'être une femme. » Je parlais avec l'évangéliste à Nice. On a fait une veillée le jeudi. On a fait une veillée le vendredi. On était à l'interception le samedi. Et pendant que l'on a terminé l'interception, je lui ai dit, « C'est bon, tu as pu te reposer ou non ? Maintenant, je vais aller dormir. » Parce qu'il fallait s'occuper, parce qu'il fallait entretenir la maison. On a des responsabilités. On a des choses, des situations auxquelles nous devons faire face. Et je vous assure, il y a un Dieu. Il y a un homme, il y a un être, qui est capable de nous retenir, à surmonter, à retenir cette vie, et à nous rendre victorieuse. Donc, je suis à toi, c'est Dieu. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Vraiment, ne ratez pas cette occasion. Le train est en marche. Le train est en marche. Ne restons pas sur le côté, parce que le Seigneur va vraiment, vraiment travailler cette année. Nous nous motivons pour cela. Nous nous levons pour cela. Et nous aimerions que les femmes se rèvent. Allez, les gars. Soyez bénis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501